Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ses mots. Tagazokavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà ? Hum, ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. Jaina courut à travers les jardins, en retard à son rendez-vous avec l'archimage Antonidas. Elle l'avait encore fait, perdre la notion du temps, le nez enfoui dans un livre. Son maître la réprimandait souvent à ce sujet, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Ses pafeutrées l'amenèrent entre les rangées de pommiers à écorces dorées, leurs fruits pendant lourds et mûrs. Elle ressentit fugitivement du chagrin, tandis qu'elle se remémorait à une conversation, s'étant tenue ici il y a quelques années, quand Arthas était apparue derrière elle, posant ses mains sur ses yeux et avait murmuré, devinez qui c'est ? Arthas, il lui manquait encore. Elle supposait qu'il lui manquerait toujours. La rupture avait été inattendue et douloureuse, et le moment qu'il avait choisi pour se faire n'aurait pu être plus mal choisi. L'obligation d'endurer le bal officiel du voile d'hiver comme si de rien n'était, la plongeait toujours dans un état quasi catatonique. Mais alors que le choc initial s'estompait, elle avait commencé à comprendre son raisonnement. Ils étaient tous deux encore jeunes, et comme ils l'avaient souligné à ce moment, ils avaient des responsabilités et des études à achever. Elle lui avait promis qu'il resterait toujours ami, et elle le pensait sincèrement, à ce moment-là comme par la suite. Afin qu'elle puisse tenir cette promesse, elle avait dû soigner sa peine, et c'est ce qu'elle avait fait. De nombreuses choses avaient eu lieu au cours de ces quelques années, événements qui l'atteint recupés ailleurs. Cinq ans plus tôt, un puissant mage nommé Kel'Thuzad s'était attiré les foudres du Kirinthor du fait de ses expériences contre-nature en magie nécromantique. Il avait alors disparu soudainement et mystérieusement, après avoir été sévèrement réprimandé et s'être fait ordonner en des termes sans ambiguïté de cesser immédiatement lesdites expériences. Ce mystère était l'une des nombreuses choses qui l'avaient aidé à se distraire durant les trois dernières années. A l'extérieur des enceintes de la cité magique, beaucoup de choses avaient eu lieu également. Bien que les informations parvenant jusqu'à Jaina fussent incomplètes, livrées à la rumeur et chaotiques. De ce que Jaina avait compris, l'orc évadé, Thrall, s'autoproclamant désormais chef de guerre de la nouvelle horde, avait commencé à attaquer les camps d'internement et à délivrer les orcs captifs. Plus tard, Ford Durn lui-même avait été rasé par ce soi-disant chef de guerre, s'écroulant lorsque Thrall fit appel à ce que Jaina avait identifié comme étant l'ancienne magie chamanique du peuple orc. L'Andeux Noirs était tombé lui aussi, mais d'après tous les témoignages, il ne serait pas longtemps pleuré. Bien que troublé parce que cette nouvelle horde pouvait éventuellement faire courir comme danger à son peuple, Jaina ne put se résoudre à pleurer la perte des camps. Pas après ce qu'elle y avait vu. Des éclats de voix arrivèrent à ses oreilles, l'une rendue plus aiguë par la colère. C'était si inhabituel en ce lieu que Jaina dérapa en s'arrêtant brutalement. Comme je l'ai dit à Terrenas, votre peuple est prisonnier de ses propres terres. Je vous le répète, désormais l'humanité est en péril. Les vagues de ténèbres sont revenues et le monde entier est au bord de la guerre. La voix était masculine, résonnante et forte, et Jaina ne la reconnut pas. Son interlocuteur était Antonidas, aussi calme que l'étranger était insistant. Jaina a su qu'elle aurait dû se retirer discrètement avant d'être remarquée, mais la même curiosité qui avait motivé la jeune fille qu'elle était lorsqu'elle avait suivi Arthas pour espionner les camps orques l'incitait désormais à se rendre invisible pour en apprendre plus. Elle se rapprocha aussi silencieusement que possible. Elle pouvait désormais les voir tous les deux. Le premier interlocuteur qu'Otonidas avait sarcastiquement désigné, sous l'appellation de prophète, vêtu d'un manteau et d'une capuche décorée de plumes, et son maître, à dos de cheval. Il me semble que Terrenas a été assez clair dans l'expression de son opinion sur vos prédictions. Vous devez montrer plus de sagesse que le roi. La fin est proche. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par ces absurdités. Tranchant, calme, dédaigneux, Jaina connaissait ce ton de voix. Le prophète se tue pendant un moment, puis il soupira. Alors, j'ai gaspillé mon temps ici. Sous le regard étonné de Jaina, la silhouette de l'étranger se troubla. Elle se compressa, échangea, et là où un instant plus tôt se tenait un homme dans une robe à capuche, il n'est vu plus qu'un grand oiseau noir. Avec un croassement de frustration, il bondit, bâtit des ailes, et partit. Les yeux toujours pointés sur l'intrus, désormais un point disparaissant dans le ciel bleu, Antonidas dit. « Tu peux sortir de ta cachette, Jaina. » La chaleur monta au visage de Jaina. Elle murmura un contre-sort et s'avança timidement. « Je suis désolé d'avoir laissé traîner mes oreilles, maître, mais... » « J'ai appris à composer avec ta nature curieuse, mon enfant, » dit Antonidas, gloussant légèrement. « Ce folle imbécile est convaincu que la fin du monde est proche. » « C'est donné un peu trop d'importance à cette histoire de peste, à mon avis. » « Sursauta Jaina. » Antonidas soupira et descendit de cheval, renvoyant sa monture d'une claque aimable sur la croupe. Le cheval cabriola un peu, puis trotta docilement vers les étables, où un valet d'écurie s'occuperait de lui. L'archimage fit signe à son apprenti, qui s'avança et prit la main tendue, noueuse. « Tu te rappelles que j'ai envoyé quelques messagers à la capitale il y a peu de temps. » « Je pensais que c'était en rapport avec la situation orque. » Antonidas murmura une incantation, et quelques instants plus tard, ils se téléportèrent dans ses quartiers privés. Jaina aimait ce lieu. Elle en aimait le désordre, l'odeur des parchemins de cuir et de l'encre, et les vieilles chaises dans lesquelles on pouvait se blottir et se perdre dans le savoir. Il lui fit signe de s'asseoir, et d'un mouvement du doigt, leur fit verser du nectar. « Eh bien, c'était au programme, oui, mais mes représentants pensaient qu'une menace plus sinistre était à nos portes. » « Plus sinistre que la reformation de la Horde ? » Jaina tendit la main, et le gobelet de cristal, rempli d'un liquide doré, flotta vers sa paume. « Les orques, potentiellement, peuvent être raisonnées. La maladie ne peut l'être. Il y a des rumeurs de peste se répandant dans les terres du nord. Des événements auxquels le Kirinthor, je pense, devrait porter attention. » Jaina l'observa, son front se plissant tandis qu'elle buvait. « Généralement, la maladie tombait dans le domaine des prêtres, non des magies. À moins que... » « Vous pensez que cette peste pourrait être de nature magique ? » Il inclina sa tête chauve. « C'est une forte probabilité, et c'est pourquoi, Jaina porvaillant, je te demande de voyager vers ces terres et d'enquêter sur le sujet. » Jaina s'étrangla presque avec son nectar. « Moi ? » Il sourit gentiment. « Toi, tu as appris presque tout ce que j'avais à t'enseigner. Il est temps que tu utilises ses compétences en dehors de la sécurité de ses tours. » Ses yeux pétillèrent à nouveau. « Et j'ai fait appel à un envoyé spécial pour te porter assistance. » Arthas se prélassait, adossé à un arbre, le visage tourné vers la faible lumière du soleil et les yeux fermés. Il savait qu'il irradiait le calme et la confiance. Il le devait. Ses hommes étaient déjà bien assez inquiets. Il ne pouvait pas les laisser voir qu'il était également anxieux. Après tout ce temps, comment allait-il s'entendre ? Peut-être cela n'avait-il pas été une décision heureuse après tout. Mais tous les rapports étaient élogieux et elle était du plus haut niveau. Tout se passerait bien, il le fallait. L'un de ses capitaines, Falric, qu'Arthas connaissait depuis des années, faisait les cent pas, descendant un peu le long d'un des quatre chemins de ce carrefour, puis revenant pour s'aventurer le long d'un autre sur une courte distance. Sa respiration était visible dans le froid et son irritation s'aggravait manifestement de minute en minute. « Prince Arthas ! » se risqua-t-il enfin. « Nous avons attendu ici pendant des heures. Êtes-vous certain que votre ami est en route ? » Les lèvres d'Arthas se courbèrent en un léger sourire tandis qu'il répondait sans ouvrir les yeux. Les hommes n'étaient pas au courant pour des raisons de sécurité. « J'en suis sûr. » Il l'était. Il pensait à tous les autres instants où il l'avait attendu patiemment. Jaina est habituellement un peu en retard. À peine ses mots avaient-il quitté ses lèvres, qu'il entendit un hurlement au loin et des mots à peine intelligibles. « Incrasez nos cogners ! » Comme une panthère somnolant au soleil, Arthas se séveilla instantanément alerte et jaillit, attentif, le marteau à la main. Il s'avança sur la route, voyant une silhouette svelte, féminine, avancer dans sa direction, gravissant la colline, entrant dans son champ de vision. Derrière elle se dessina ce qu'il savait être un élémental, un amas tourbillant d'eau colorée avec une tête et des membres grossiers. Et derrière l'élémental se trouvaient deux ogres. « Par la lumière ! » cria Falric, s'élançant au secours de la silhouette féminine. Arthas aurait atteint la jeune femme avant lui s'il n'avait pas, à ce moment précis, aperçu le visage de Jaina pourvaillant. Elle souriait. « Retenez votre lame, capitaine ! » dit Arthas, sentant ses propres lèvres se courber en un sourire. « Elle peut s'en occuper elle-même. » Et de fait, la dame le pouvait, et efficacement. À ce moment précis, Jaina se retourna et incanta un sort de feu. Arthas comprit que s'il devait se sentir désolé pour quelqu'un dans ce conflit, ce serait pour les pauvres ogres déroutés. Mugissant de douleur, tandis que les flammes léchaient leur silhouette grassouillette, pâle et choquée, regardant la minuscule femelle humaine responsable d'une si surprenante agonie. L'un d'entre eux eut le bon sens de fuir, mais l'autre, apparemment incapable d'y croire, continua d'approcher. Jaina lui envoya une nouvelle salve grondante de flammes oranges, et il cria en s'effondrant, brûlant rapidement jusqu'à la mort, l'odeur fétide de la chair carbonisée emplissant les narines d'Arthas. Jaina observa le second ogre s'enfuir, s'épousseta les mains et hocha la tête d'un air satisfait. Elle n'avait même pas transpiré. « Gentilhomme, je vous présente Mademoiselle Jaina Porvayant ! » annonça Arthas d'une voix traînante, marchant vers son amie d'enfance et ancienne amante. « Agent spécial du Kirin d'Or est l'une des sorcières les plus talentueuses du pays. On dirait que tu n'as pas perdu la main ! » Elle lui fit face, souriante. Il n'y avait pas d'embarras dans ce moment, seulement de la joie. Elle était heureuse de le voir et lui réciproquement, la joie gonflant son cœur. « C'est bon de vous revoir ! » Peu de mots et si informels qui pourtant en disaient tant. Elle le comprit, elle avait toujours compris. Les yeux de Jaina étincelèrent quand elle répondit. « C'est bon de vous revoir aussi, il y a bien longtemps qu'un prince ne l'avait plus escorté quelque part. » « Oui, » dit-il, un soupçon de tristesse teintant sa voix. « Cela fait longtemps. » L'embarras avait finalement réussi à se frayer un chemin entre eux. Jaina baissa le regard et il se racla la gorge. « Eh bien, peut-être devrions-nous nous mettre en route. » Elle opina, révoquant l'élémental d'un geste de la main. « Je n'ai pas besoin de ce bonhomme avec des soldats aussi vigoureux, » dit-elle, faisant l'honneur à Falric et ses hommes de l'un des plus beaux sourires. « Bien, votre Altesse, que savez-vous à propos de cette peste sur laquelle nous enquêtons ? » « Pas grand-chose, » fut forcé de confesser Arthas tandis qu'il lui emboîtait le pas. « Père vient seulement de m'envoyer pour travailler avec vous. Jusqu'à récemment, je me suis bâti aux côtés du terre contre les orques. » « Mais je suppose que si les magiciens de Dalaran veulent en apprendre plus au sujet de cette peste, c'est qu'elle a un lien avec la magie. » Elle opina, toujours souriante, bien que ses sourcils eussent commencé à se froncer de la façon habituelle. Arthas sentit un bincement de cœur quand il le remarqua. « Tout à fait. Bien que nous ne sachions pas exactement de quelle manière. » « C'est pourquoi Maître Antonidas m'a envoyé en observation pour faire un rapport. » « Nous devrions vérifier les villages au long de la voie royale, parler aux habitants, voir s'ils savent quoi que ce soit d'utile, » « avec l'espoir qu'il n'ait pas été infecté et qu'il n'y a rien de plus grave qu'une contamination sporadique et localisée. » Lui qui la connaissait si bien pouvait entendre le doute dans sa voix. Il le comprit. Si Antonidas croyait réellement que ce n'était pas grave, il n'aurait pas envoyé sa précieuse apprentie pour le vérifier, pas plus que le roi Terrenas n'aurait envoyé son fils. Il changea de sujet. « Je me demande si cela a un quelconque rapport avec les orques. » Elle dressa le sourcil et il continua. « Je suis sûr que vous avez entendu parler des évasions des camps d'internement. » Elle opina. « Oui, je me demande parfois si la petite famille que nous avons vue fait partie des évadés. » Il déplaça son poids, mal à l'aise. « Eh bien, si c'est le cas, il se peut qu'il vénère toujours des démons. » Les yeux de Jaina s'écarquillèrent. « Quoi ? » « Je pensais que c'était fini depuis longtemps que les orques n'utilisaient plus d'énergie démoniaque. » Arthas haussa les épaules. « Père nous a envoyé Uther et moi pour défendre Stranbrad. » « Le temps que j'y arrive, les orques avaient déjà commencé à enlever les villageois. » « Nous les traquâmes jusqu'à leur campement, mais trois hommes furent sacrifiés. » « Pas simplement avec ses oreilles, mais avec son corps entier, se concentrant sur chaque mot avec l'attention qu'il se rappelait l'avoir vu déployer. » « Par la lumière, ce qu'elle était belle. » « Les orques ont déclaré qu'ils les offraient à leurs démons. Ils estimaient qu'il s'agissait d'un piètre sacrifice. Ils en voulaient clairement plus. » « Et Antonida se semble penser que cette peste est de nature magique. » murmura Jaina. « Je me demande s'il y a un lien. » « Il est décourageant d'entendre qu'ils s'y sont remis. Peut-être n'est-ce qu'un clan isolé. » « Peut-être. » « Ou peut-être pas. » Il se rappela la façon dont Thrall s'était battu dans l'arène. Il se rappela combien ces mêmes orques, seulement équipés de briques et de brocs, représentaient des adversaires féroces. « Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques. Si nous sommes attaqués, mes hommes ont pour ordre de tous les tuer. » Brièvement, il pensa à la fureur qui avait étreint son cœur quand le chef orque avait donné sa réponse à l'offre de reddition du terre. Les deux hommes qui l'avaient envoyé parlementer avaient été tués, leurs chevaux revenant sans cavalier dans un message brutal, muet. « Allons-y et massacrons ces animaux ! » avait-il crié, l'arme qui lui avait été donnée lors de son initiation à la main d'argent, brillant vivement. Il aurait chargé immédiatement si Uther n'avait pas placé une main modératrice sur son bras. « Rappelle-toi, Arthas, » avait-il dit de sa voix calme. « Nous sommes des paladins. La vengeance ne peut faire partie de notre devoir. Si nous permettons à nos passions de se transformer en rage sanguinaire, alors nous deviendrons aussi abominables que les orques. » Arthas avait serré les dents, regardant devant lui tandis que les chevaux effrayés, leurs cavaliers massacrés, étaient menés ailleurs. Les mots d'Uther étaient sages, mais Arthas avait l'impression de trahir les hommes qui s'étaient trouvés sur ses chevaux. Qu'il avait échoué, tout comme il avait échoué à sauver Invincible. Et maintenant, ces hommes étaient aussi morts que l'était la merveilleuse bête. Il avait pris une profonde inspiration. « Oui, Uther. » Son calme avait été récompensé. Uther l'avait chargé de mener l'attaque. Si seulement il avait été assez rapide pour sauver ses trois pauvres hommes. Une douce main sur son bras le rappela au présent, et sans y penser, par habitude, il couvrit la main de Jaina de la sienne. Elle s'apprêta à la retirer, puis lui offrit un sourire légèrement forcé. « C'est vraiment, vraiment bon de vous revoir, » dit-il impulsivement. Le sourire de Jaina s'adoucit, devint réel, et elle serra le bras d'Arthas. « Vous aussi, Votre Altesse. Au passage, merci d'avoir tenu vos hommes à l'écart lorsque nous nous sommes rencontrés. » Le sourire se transforma en un rictus malicieux. « Je vous l'ai déjà dit une fois, je ne suis pas une petite poupée fragile. » Il ricana. « Évidemment que non, madame. Vous vous battrez à nos côtés dans ces batailles. » Elle soupira. « Je prie pour qu'il n'y ait pas de bataille, seulement une enquête. Mais je ferai ce que je dois, je l'ai toujours fait. » Jaina retira sa main. Arthas cacha sa déception. « Comme nous le faisons tous, madame. » « Oh, arrête ça, je suis Jaina. » « Et je suis Arthas, enchanté. » Elle le poussa alors, et il rire. Et soudain, une barrière entre eux avait disparu. Son cœur se réchauffa, tandis qu'il baissait le regard sur elle, à nouveau à ses côtés. Ils faisaient face ensemble à un vrai danger pour la première fois. Il était tiraillé. Il voulait la protéger, mais il voulait également la laisser briller dans ses compétences. Avait-il pris la bonne décision ? Était-il trop tard ? Il lui avait dit qu'il n'était pas prêt. Et cela avait été vrai. Il n'était alors pas prêt pour de nombreuses choses. Mais bien des choses avaient changé depuis ce voile d'hiver. Et certaines choses n'avaient pas changé du tout. Toutes sortes d'émotions le déchiraient. Et il les repoussa toutes, à l'exception d'une. Le plaisir simple de sa présence ici. Ils montèrent le camp de nuit, avant le crépuscule, dans une petite clairière près de la route. Il n'y avait pas de clair de lune. Seulement les étoiles scintillant au-dessus d'eux, dans les ténèbres d'ébène. Jaina alluma le feu en plaisantant, invoqua de délicieux pains et des boissons, et puis déclara. J'en ai fini ! Les hommes rirent et préparèrent obligément le reste du repas, embrochant des lapins au-dessus des braises et déballant des fruits. Le vin fut passé à la ronde et l'ambiance fut presque plus proche de celle d'un groupe de camarades, appréciant la soirée que de celle d'une unité prête au combat, enquêtant sur une peste mortelle. Plus tard, Jaina s'assit légèrement en retrait du groupe. Son regard était tourné vers les cieux, un sourire dansant sur ses lèvres. Arthas la rejoignit et lui proposa davantage de vin. Elle tendit son gobelet tandis qu'il versait, puis but une gorgée. « C'est un délicieux millésime, votre alt... Arthas, dit-elle. L'un des avantages d'être prince, répondit-il. » Il étira ses longues jambes et s'allongea à ses côtés, un bras derrière la tête comme oreiller, l'autre tenant le gobelet sur sa poitrine tandis qu'il regardait vers les étoiles. Il enchaîna. « Que penses-tu que nous allons trouver ? » « Je ne sais pas, j'ai été envoyé comme enquêtrice. Mais au vu de ta rencontre avec les orques, je me demande si cela n'a pas un rapport avec des démons. » Il opina dans les ténèbres, puis, comprenant qu'elle ne pouvait le voir, dit. « Je suis d'accord. Je me demande maintenant si nous n'aurions pas dû emmener un prêtre avec nous. » Elle lui fit face pour lui sourire. « Tu es un paladin, Arthas. La lumière travaille à travers toi. De plus, tu manies ton arme mieux que n'importe quel prêtre de ma connaissance. » Il sourit à cette remarque. Le temps se suspendit entre eux. Et juste au moment où il commençait à lui tendre la main, elle soupira et se mit sur pied, finissant le vin. « Il est tard. Je ne sais pas pour toi, mais je suis épuisé. Dors bien, Arthas. » Mais il ne pouvait pas dormir. Il remuait et se tournait sur son tapis de couchage, regardant vers le ciel. Les sons de la nuit s'ingénieant à attirer son attention, y compris lorsqu'il commençait à s'assoupir. Il ne pouvait plus le supporter. Il avait toujours été impulsif et il le savait. « Mais bon sang ! » Il rejeta les couvertures et s'assit. Le camp était immobile. Il n'était pas en danger ici et il n'y avait donc personne de garde. Silencieusement, Arthas se leva et alla vers la zone où il savait que Jaina dormait. Il s'agenouilla derrière elle et repoussa les cheveux de son visage. « Jaina ! » chuchota-t-il. « Réveille-toi ! » Comme elle l'avait fait lors de cette nuit, il y a si longtemps, elle s'éveilla à nouveau silencieusement et sans peur, clignant des yeux en sa direction, curieuse. Il sourit. « Tu es prête pour une aventure ? » Elle inclina la tête, souriante, les souvenirs lui revenant évidemment à elle aussi. « Quel genre d'aventure ? » retorqua-t-elle. « Fais-moi confiance. » « Je l'ai toujours fait, Arthas. » Ils parlèrent en chuchotant, leur respiration visible dans l'air froid nocturne. Elle était désormais calée sur un coude et il l'imita. Tendant l'autre main pour lui toucher le visage, elle ne se retira pas. « Jaina, je pense qu'il y a une raison pour laquelle nous avons à nouveau été rassemblés. » La voilà, la petite ride entre ses sourcils. « Bien sûr, ton père t'a envoyé parce que... » « Non, non, plus que ça. Nous travaillons en équipe maintenant. Toi et moi, on fonctionne bien ensemble. » Elle était complètement immobile. Il continua de caresser la douce courbe de sa joue. « Je... » « Quand tout ceci sera fini, peut-être pourrions-nous parler, tu sais ? » « À propos de ce qui s'est fini lors de ce voile d'hiver ? » « Non, pas à propos de fin, à propos de début. » « Parce que les choses m'ont semblé si incomplètes sans toi. » « Tu me connais comme personne, Jaina, et cela m'a manqué. » Elle fut silencieuse pendant un long moment, puis soupira doucement et appuya sa joue sur la main d'Arthas. Il frissonna quand elle tourna la tête et lui embrassa la paume. « Je n'ai jamais été capable de te refuser quoi que ce soit, Arthas. » Dit-elle, un soupçon de rire dans la voix. « Et oui, je me sens incomplète également, tu m'as beaucoup manqué. » Le soulagement déferla en lui et il se pencha, l'enveloppant dans ses bras et l'embrassant passionnément. Ils iraient au bout du mystère ensemble, le résoudraient et deviendraient des héros. Puis, ils se marieraient, peut-être au printemps. Il voulait la voir sous une pluie de pétales de roses. Et plus tard, il y aurait ses enfants aux cheveux blonds dont il avait parlé Jaina. Il n'allère pas plus loin cette nuit-là, pas ici, entouré qu'ils étaient par les hommes d'Arthas. Mais il la rejoignit sous ses couvertures jusqu'à ce qu'une aube dure comme l'acier ne le chasse vers son propre lit. Avant qu'il ne parte, cependant, il la prit dans ses bras et la serra fort. Il dormit alors un peu, sûr du fait que rien, aucune peste, aucun démon, aucun mystère ne pourrait résister aux efforts du prince Arthas Ménétil, paladin de la lumière et de dame Jaina porveillant, mage. Ils tiendraient bon ensemble, quoi qu'il en coûte. Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501